C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui donc c'est la journée de clôture de cette semaine très dense j'imagine de Women in Business Become a Leader et donc c'est co-organisé par Paris Saclay et la Women Initiative Foundation donc Martine n'est pas encore arrivée mais donc j'aurais eu un grand plaisir à la saluer elle était venue ici nous expliquer le type de programme que vous avez suivi cette semaine on a eu beaucoup d'interactions très positives avec elle et on est très admiratif du travail qu'elle fait et donc j'aurais eu un très très grand plaisir à la remercier en direct mais je le ferai après si elle arrive à un moment donc aussi tous les organisateurs de cette conférence un grand merci c'est nous on est ravis de présenter l'institut c'est un bel endroit j'espère que vous avez apprécié c'est bon c'est aussi un endroit où on a essayé de créer une atmosphère d'échanges intellectuels académiques où les gens ont une totale liberté de penser moi le directeur je ne peux rien imposer aux scientifiques ici c'est horrible ils ont le droit de faire exactement ce qu'ils veulent voilà et donc c'est en fait totalement conforme à la vision initiale du crête du celui qui a rêvé l'ihos les en mode chan en 1958 et qui essaie de penser un institut comme vous le voyez aujourd'hui où autour de scientifiques au plus haut niveau on a une structure d'accueil qui fait venir des gens du monde entier pour des séjours de recherche pour des échanges donc les gens ici ont une très très grande liberté il n'y a pas de contraintes d'enseignement il ya une structure administrative extrêmement solide et qui aide les uns et les autres à être déchargés de la plupart des choses et on essaye que tout le monde ici soit plus se concentrer sur les tâches principales scientifiques et sur les échanges et quelque chose de crucial pour nous et que on doit être totalement inclusif dans toutes les directions sur les cinq dernières années on a accueilli plus de 60 nationalités à l'ihos et on essaye que l'unique critère pour accueillir un visiteur ou embaucher un postdoc un peu un professeur par exemple soit des critères d'excellence et des critères de voilà de purement scientifique et donc on sait que sur les questions de genre on a des progrès à faire par exemple par rapport à nos visiteurs on n'a que 10% de femmes qui font des demandes pour faire des visites à l'ihos et à peu près 10% de femmes qui viennent parmi nos visiteurs donc ça on considère que c'est pas très satisfaisant et on a depuis des années essayé de commencer à réfléchir à ces questions et à essayer d'envisager des pistes alors donc une piste que je veux mentionner qui est en train de se concrétiser que donc c'est la création récente d'une maison des assistantes maternelles à l'ihos dire que on avait identifié comme problème que beaucoup de scientifiques ne faisait pas la démarche de d'essayer de faire une visite à l'ihos parce qu'il ya des problèmes de garde d'enfants qui sont extrêmement compliqués et donc il y aura donc on vous a dit qu'il ya une soixantaine de d'appartements à la résidence normais qui nous permettent d'accueillir des visiteurs et on va consacrer un de ces appartements à une crèche ou deux assistantes maternelles pourront accueillir jusqu'à huit ou même un peu plus enfants en bas âge et on espère que ça suscitera enfin enfin ça aidera les les jeunes mathématiciennes ou mathématiciens à qui ont des enfants en bas âge à quand même aller de l'avant et faire un projet de devenir ici bon jeu nous avons une extrêmement belle table ronde avec des partenaires importants de l'ihs avec qui on a collaboré sur justement ces questions de comment augmenter la présence des femmes dans le monde scientifique en particulier mathématiques donc j'ai envie de vous remercier de votre participation de des échanges qu'on a eu il ya deux le monde industriel qui est représenté avec des très belles entreprises engie qui ne drillent régiment de technologie et puis il ya celui là qui collabore avec nous à travers carmin et qui dirige d'une main de mètre d'ihp voilà et donc je suis sûr que ça va non mais je voulais pas expliquer carmin c'est une structure qui qui techniquement est un labex mais ça n'a aucune importance mais qui reçoit un peu d'argent pour faire fonctionner par des actions communes quatre institutions de mathématiques en france qui sont des structures d'accueil du d'événements scientifiques ou de recherche scientifique et qui sont l'institut Henri Poincaré à Paris le CIRM à Marseille le CIMPA qui est une organisation qui fait des événements scientifiques dans les pays en voie de développement et l'IHS et donc nous collaborons sur plein de choses voilà et donc vous allez parler du bien-être des employés à ma grande honte j'organise une conférence à Orsay en ce moment et je dois vous quitter essentiellement maintenant je reviendrai faire un coucou après donc je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester mais vraiment bon c'est un plaisir de vous accueillir et puis voilà je et je suis très triste d'avoir raté Martine voilà donc ok je ça marche voilà merci beaucoup bon bonjour à toutes on va rentrer dans notre table ronde sur le sujet donc comment développer et cultiver un environnement favorable à notre épanouissement professionnel alors vous avez on vous a remis les biographies de nos intervenants là je vais vous les présenter les uns après les autres moi je vais vous donner un petit peu d'infos en plus que vous ne trouvez pas dans les biographies que j'ai réussi à leur soutirer en fait en discutant avec eux donc on va commencer par Sylvie on fait dans l'ordre alphabétique Sylvie Benzoni directrice de l'institut Henri Poincaré alors du coup déjà Sylvie qu'est ce que c'est l'institut Henri Poincaré alors c'est un institut qui accueille aussi des chercheurs et des chercheuses du monde entier d'une certaine manière comme l'IHES à la différence près qu'on est en plein Paris et qu'on n'a pas de on n'a pas 60 logements pour les mettre et pas 10 hectares de forêt non plus et voilà donc c'est un environnement beaucoup plus citadin c'est un institut qui est plus ancien qui est bientôt centenaire et voilà donc on a vraiment un aspect programme scientifique et une grande bibliothèque plus grande que celle d'ici qui est un peu aussi une bibliothèque de référence je sais qu'on est assez près de l'école normale supérieure et il y a quand même des gens qui viennent de l'école normale supérieure des fois pour venir chercher des livres chez nous et surtout ces dernières années se sont développées des activités en direction de la société au sens large et nous nous apprêtons à inaugurer dans quelques jours maintenant c'est un peu vertigineux parce que quand je vois l'état des choses il y a encore du travail on s'apprête à inaugurer un musée des mathématiques qui s'appelle la Maison Poincaré ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus voilà c'est un projet lancé il y a 10 ans là il est le musée est fini c'est plutôt l'état du bâtiment actuel qui m'inquiète un peu il y a beaucoup de levées des réserves en ce moment mais on va y arriver voilà donc un musée des maths en ce moment il y a des choses dans la presse enfin ou même hier il y avait un petit passage sur M6 que j'ai pas encore vu donc si vous voulez en savoir plus soyez et ça ouvre ça ouvre officiellement donc le 30 septembre samedi 30 septembre alors donc ça c'est pour l'institut Henri Poincaré avant nous gardons le micro Sylvie puisque donc Sylvie c'est une mathématicienne donc il y en a elles sont là elles existent et du coup Sylvie elle a commencé sa carrière en rentrant donc au CNRS le centre national de la recherche scientifique c'est le Graal un petit peu le CNRS c'est considéré comme le Graal en tout cas et pourtant Sylvie vous m'avez raconté que quand vous étiez au CNRS pour vous ce n'était pas le Graal vous pouvez en dire juste un petit mot ? alors je pourrais en parler beaucoup mais j'y suis arrivée vraiment jeune c'est le côté jeunisme qu'évoquait Claire tout à l'heure voilà j'avais 25 ans je crois quand j'étais recrutée au CNRS après avoir fait ma thèse un peu vite c'était hyper jeune à l'époque aujourd'hui j'essaye d'en venir mais je suis impressionnée du coup bon c'est pas le record loin de là mais c'est vrai que c'était jeune je m'étais pas trop posée de questions jusque là j'ai demandé pour des raisons personnelles à être affectée dans le laboratoire où j'avais fait ma thèse qui à l'époque était possible ce qui aujourd'hui ne se fait plus du tout il y a vraiment une politique au niveau des mathématiques nationales de plus affecter les gens là où ils ont fait leur thèse et donc effectivement j'ai eu quelques années d'interrogation et voilà donc bon et on en reparlera mais du coup c'est pas toujours si évident sur la question du poste idéal c'est Nathalie je crois qui prend la parole ensuite donc Nathalie vous êtes chez Agilent Technologies qu'est-ce que c'est Agilent Technologies ? Agilent c'est une entreprise américaine, une multinationale on vend de l'équipement pour des scientifiques on a différents groupes moi je travaille dans le groupe du diagnostic et de la génomique et donc par exemple si vous avez une suspicion de cancer du sein on va vous faire une biopsie après il faut analyser cette biopsie et nous on va vendre des réactifs et des instruments qui permettent de faire ça il y a aussi des... ce qui est très intéressant en tout cas moi ce qui me passionne chez Agilent c'est qu'on a des produits qui vont du domaine de la recherche je suis chercheuse aussi à la base jusqu'au diagnostic où c'est des solutions qui sont fermées et donc en fait on travaille avec des chercheurs pour développer les solutions du futur et voilà vous voyez déjà ma passion j'adore ça donc je crois Nathalie vous avez fait donc grande partie de votre carrière là ces dernières années chez Agilent et pourtant Nathalie m'a confié je crois que quand elle signe son contrat pour Agilent vous êtes au Bangladesh et à l'époque vous le faites sans trop trop regarder le salaire sans trop trop négocier parce que vous vous dites de toute façon je vais pas rester dans cette entreprise exactement donc moi j'ai fait une école d'ingénieur qui est assez prestigieuse en France donc normalement on est plutôt très bien payé et il se trouve que j'avais eu des devoirs sentimentaux j'avais besoin de me recentrer l'avantage de l'école que j'ai fait c'est qu'en fait on fait un service civil donc j'avais déjà travaillé dans une association pendant un an quand j'avais 20 ans ça a profondément marqué ma personnalité et les valeurs que je porte et donc à la fin de ma thèse je me dis ben j'ai besoin de me recentrer donc je pars au Bangladesh juste avant de partir Agilent me contacte en proposant un poste de commercial moi qui étais chercheuse je me dis ils ont rien compris et puis mes parents enfin mon père notamment travaillait dans l'industrie donc je me dis dans l'avion ah oui mais si je veux rentrer dans une entreprise faut quand même que je parle au RH donc je vais dire oui donc j'arrive au Bangladesh je trouve un café internet j'envoie un petit email en disant oui oui je suis intéressée je commence les entretiens il y a plein de choses à raconter autour de ça mais peu importe ils me ramènent en Europe pour les entretiens ils me disent on vous paye un imbialet ah non allez retour je veux retourner au Bangladesh et puis ils m'ont fait une proposition et effectivement à l'époque je savais pas du tout ce que je voulais un peu comme Sylvie plein de questionnements et donc j'ai signé et alors ça ne faites jamais ça bah en fait je l'ai regardé mais comme je pensais ne pas rester j'ai pas négocié je me suis dit bah je m'en fiche dans trois mois je suis partie ça fera de l'argent de poche et en fait je suis restée et donc je suis partie avec 15 à 20% de salaire en moins que ce à quoi je pouvais prétendre et j'ai été douée donc j'ai été très rapidement prônue mais en fait j'aurais eu la même progression de carrière si j'avais commencé 20% en plus et essayer de rattraper un gap salarial de 20% bah bon courage et c'est effectivement ce que ça a pris et en fait ça fait 7 ans de carrière et c'est exactement ce que ça a pris c'est très très long donc ne faites surtout pas ça et surtout dites vous que vous allez y rester négocier et de toute façon et on en reparlera en fait vous n'avez rien à perdre à demander ce que vous voulez au pire ils vous disent non mais en fait il n'y a rien à perdre Merci Nathalie la parole est à Olivier donc Olivier je sais qu'il y en a au moins trois je crois parmi vous qui sont du groupe Engie donc vous connaissiez peut-être déjà Olivier Salah Olivier vous ce qui m'a frappé dans votre carrière c'est finalement le côté vous êtes dans l'énergie et on sent que vous y trouvez vos valeurs est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui je confirme je suis dans l'énergie puisque le groupe Engie comme vous le savez peut-être est un énergéticien qui a la caractéristique d'avoir pris les enjeux de transition énergétique j'adirais avec volontarisme voilà et ça c'est important et oui effectivement ça fait écho au moins à des valeurs que j'ai puisque je considère qu'on est jamais dans un enfin on parlera des questions d'épanouissement professionnel mais je pense qu'on est jamais autant en sentiment de réalisation de soi que quand on est aligné sur le but ultime à atteindre dans le cas d'Engie c'est de contribuer à la décarbonation finalement des activités humaines qui voilà au regard des enjeux climatiques dont l'urgence n'est plus à rappeler ici et en fait donc moi je suis en charge de la recherche et de l'innovation chez Engie on n'est pas sur de la recherche fondamentale on est plutôt sur de la recherche appliquée avec cette volonté d'aller chercher des innovations de les tester, de les déployer à l'échelle pour rendre possible le plus vite possible parce que chaque jour compte et bien cette décarbonation des activités humaines et ça effectivement je trouve que c'est extrêmement stimulant parce que même si c'est difficile même si c'est incertain, même si c'est toujours trop lent etc. on sait qu'on a une étoile polaire et qu'on va vers quelque chose qui est utile et qui est pertinent et qui fait du sens. Et pour juste dire un petit mot de votre formation, de votre passé vous avez en fait une double casquette vous avez à la fois un regard un peu plus commercial et un regard aussi de scientifique. Oui alors moi je ne suis pas chercheur au départ vous allez me dire encore en imposteur et en fait même si j'ai beaucoup finalement moi ce qui m'a guidé c'est plutôt le sens de ce que je faisais la curiosité et la stimulation intellectuelle et puis la dynamique humaine autour de ce qu'on faisait et voilà et en fait l'évolution aussi je pense des enjeux, des urgences progressivement moi ça fait déjà pas mal d'années que je suis chez Engie ça fait 17-18 ans maintenant naturellement me conduit vers ces questions là et c'est pour ça que c'est une construction personnelle en même temps qu'un projet collectif. Super, merci Olivier. Emilie vous êtes la prochaine. Emilie vous vous êtes chez Kindrill est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Kindrill ? Oui alors Kindrill c'est une jeune entreprise expérimentée au sens où ça fait deux ans que cette entreprise existe et pourtant on est 80 000 collaborateurs dans le monde ça représente 17 milliards de chiffre d'affaires et on est une entreprise de services numériques qui en fait est issue du spin-off d'IBM donc IBM a fait la session d'une partie de ses activités tout ce qui était service et on crée une nouvelle entreprise avec de nouvelles valeurs, une nouvelle culture à partir de ses assets et la particularité de cette entreprise de services numériques c'est que nous avons également beaucoup de on a plus de 1000 développeurs qui continuent à investir sur de la recherche notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle mais on est également en train de bâtir une plateforme également appuyée sur l'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises de monitorer leurs activités et d'avoir une mise à disposition des services plus simple et accélérée par rapport à ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui Alors Emilie je vais balancer je vous le dis Emilie est la dernière à me donner sa biographie et pour cause en fait parce que quand on regarde la biographie d'Emilie c'est quand même difficile à résumer votre parcours vous avez touché à tout Emilie a même créé sa propre entreprise à un moment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Oui, donc j'ai commencé après alors je ne suis pas chercheuse non plus j'ai fait une école de commerce et j'ai commencé dans une société américaine aussi un big four EY où j'ai fait de l'audit financier On a aussi des... Oui, oui, non partenaire Canada Je crois qu'on en a deux Deux canadiennes Oui Donc par ce métier là ce qui m'a conduit très classiquement derrière à rejoindre une entreprise privée déjà une ESN à l'époque pour faire du contrôle de gestion et de l'audit interne mais au bout de trois ans je me suis rendu compte que le contrôle de gestion c'était alors pour moi un peu trop rébarbatif et donc j'ai eu l'opportunité j'ai saisi une opportunité il cherchait dans cette entreprise un ingénieur commercial pour développer toute la partie conseil de cette entreprise donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai postulé j'ai gravi ensuite les échelons sur les fonctions commerciales et là on a été racheté comme ça se produit souvent dans les entreprises privées par une entreprise qui... oula ! qui faisait la même chose et j'étais... j'avais à l'époque 33 ans et j'étais avec des hommes qui étaient plus âgés qui venaient aussi de sociétés qui étaient plus importantes que la mienne à l'époque et donc on m'a piqué mon portefeuille de clients et donc ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et j'ai décidé de suivre une nouvelle formation donc comme vous aujourd'hui de me remettre en question et de suivre des formations ce qui m'a permis derrière d'être consultante en transformation digitale pour une entreprise de chimie le groupe Solvay et donc de les accompagner dans la transformation la mise en place de leur transformation et ensuite j'ai rejoint un éditeur de logiciels où là j'ai... grâce à la formation que j'avais suivie et à l'expérience en transformation digitale c'est vrai qu'entre temps j'avais aussi essayé de monter mon entreprise mais ça n'a pas fonctionné donc j'ai rejoint cet éditeur de logiciels où là j'ai rejoint le comité de direction et là j'ai eu des missions j'étais avec le directeur général et il m'a positionné sur 4 missions dont une qui était de diriger le produit de l'entreprise donc les équipes produits et R&D de cette entreprise et ensuite depuis un an maintenant j'ai décidé d'accompagner Kindrill dans la création de leur culture, de leurs valeurs et de cette belle entreprise donc attention parce qu'en fin de table ronde vous aurez 10 entreprises affichées au tableau il faudra cocher celles par lesquelles est passé le midi je plaisante donc voilà du coup nous on se connaît déjà et donc je serai la modératrice de la table ronde pour la première partie parce que la deuxième partie je compte bien vous donner la parole et vous permettre de poser toutes vos questions alors on rentre dedans on est sur l'épanouissement et la première chose c'est de se demander bah finalement qu'est-ce que c'est l'épanouissement et du coup Sylvie notre mathématicienne autour de la table est-ce que vous pouvez commencer un petit peu par nous partager votre réponse ok donc j'ai l'honneur effectivement d'essayer de répondre à cette question donc comme vous avez pu le deviner c'était pas évident au départ pour moi l'épanouissement dans le travail et c'est vrai que j'ai c'est dans cette trajectoire où je m'étais pas posée de questions pendant mes études et puis d'arriver comme ça être recrutée très jeune dans un institut prestigieux effectivement c'était une sorte de graal mais qui m'était presque tombée dessus par hasard et ouais j'avais du mal à m'épanouir il faut savoir que en fait mes études j'avais en fait au départ l'idée d'être prof de maths c'est pas très original et que je me suis retrouvée à faire de la recherche parce que pour le coup j'étais quand même poussée dans l'école que j'ai faite et c'est comme ça que je me suis retrouvée au CNRS mais c'est vrai que l'idée quand même d'enseigner enfin je l'avais encore j'avais écarté l'idée d'enseigner dans le secondaire parce que j'avoue qu'un petit stage très court dans un lycée m'avait assez vite convaincue que la salle des profs au lycée c'était pas trop pour moi petit clin d'oeil à la rentrée scolaire voilà mais c'est vrai que du coup se retrouver chercheuse à temps plein c'était compliqué donc il a fallu que je réfléchisse et je suis allée faire effectivement un stage là pour le coup c'était parce que dans mon environnement j'avais aussi des ingénieurs et donc j'avais je pense même que c'est mon conjoint qui était allé faire un stage à l'APEC donc je suis allée aussi faire ce stage jeune cadre à l'APEC qui m'a permis de réfléchir et d'identifier ce qui me motivait quand même et ce qui me motivait c'était la transmission et voilà complètement inédit le stage jeune cadre à l'APEC quand on est au CNRS c'est vrai que c'est pas le CNRS qui me l'a conseillé et Sylvie vous m'avez confié que vous étiez même à un moment prête à quitter complètement le milieu des maths ah oui oui c'est ça c'est j'ai eu plusieurs phases où un jour j'ai dit non c'est bon je vais arrêter la recherche alors après les souvenirs je commence ça commence à dater un petit peu donc peut-être que je mélange un peu les souvenirs mais c'est vrai qu'un jour j'ai dit à mon ancien directeur de thèse je lui ai dit je crois que je vais arrêter la recherche c'est pas pour moi je sais pas si je répète la phrase qui m'a répondu parce que c'était pas très sympa mais donc j'ai envisagé en fait comme j'avais passé la grègue avant de passer ma thèse j'ai envisagé d'aller enseigner en classe préparatoire et sauf que c'est les règles de l'administration française et de la fonction publique j'avais été désagrégée en fait parce que bah oui parce que j'avais été titularisée dans le corps des chercheurs et donc sortie radiée du corps des agrégés et donc la seule option c'était de repasser la grègue ce que m'a dit l'inspecteur général et là j'ai dit voilà Olivier pour vous l'épanouissement je crois que vous l'avez dit ça tourne beaucoup autour des valeurs vous pouvez nous en dire plus moi je pense que alors c'est évidemment éminemment personnel donc ça n'a pas de portée générale pour moi l'épanouissement c'est le fait d'être en phase avec ce à quoi on aspire vraiment et je pense qu'il y a un prérequis c'est de savoir ce à quoi on aspire vraiment et c'est pas toujours facile ça nécessite souvent un peu de maturité un petit peu de temps c'est un parcours qui est forcément individuel mais je pense qu'il est jamais trop tôt pour l'engager et donc même si vous êtes plutôt au début de vos carrières vous êtes plutôt jeune professionnel que senior mais on peut le faire à tout âge et je pense que c'est le plus tôt on commence et le mieux c'est et il y en a qui ont la chance de savoir ça très tôt parce que c'est des personnes qui sont animées de vocation et peut-être qu'on pense que c'est plus facile pour elles pour la plupart des gens ce n'est pas le cas ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que les organisations quelles qu'elles soient alors là on rit du CNRS mais je peux vous dire que dans les grandes entreprises c'est la même chose elles ne réfléchissent pas à votre place donc elles peuvent vous amener des opportunités elles peuvent vous accompagner chez Engie on y travaille typiquement mais pour autant elles ne pensent pas à votre place et donc dans un monde dans lequel finalement l'imprévisible est un petit peu la règle c'est très difficile de prévoir des successions de responsabilités de postes etc. parce que comme le monde change finalement se projeter sur des périodes longues en disant voilà ce qui va se passer après ça je ferai ça etc. ça ne marche évidemment jamais et donc quand il n'y a pas ça c'est très important d'avoir un peu une étoile polaire pour se dire où est-ce que je veux aller à quoi j'aspire vraiment et se poser la question au fil de l'eau au fil du trajet au fil du voyage finalement est-ce que ce que je vais développer grâce à cette opportunité qui m'est offerte ou que je vais aller chercher est-ce qu'elle me met bien sur le bon chemin est-ce qu'elle me fait progresser est-ce qu'elle me rapproche de ce but qui me met en énergie et dans lequel je vais trouver un épanouissement personnel et je pense qu'à partir de là on est à la fois manœuvrant dans un monde incertain et on se perd pas voilà Nathalie je crois que pour vous l'épanouissement c'est il y a aussi le volet personnel qui compte beaucoup en fait je vais rebondir aussi un peu sur Sylvie parce que je savais pas qu'on partageait beaucoup de choses notamment moi j'ai aussi fait mes études parce que je voulais être prof donc j'avais un peu cette étoile polaire de je veux être prof je savais que j'étais pas du tout patiente donc c'était après le bac quoi en France et puis le système me convenait pas donc j'en pars j'arrive dans le privé je sais pas trop ce que je veux faire enfin je pense que je fais de la recherche mais en fait c'est pas ça je suis hyper curieuse on me donne des postes donc j'avance 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 exactement ce qu'Olivier vient de décrire et je me pose des questions enfin ce qu'on vient de décrire et en fait l'avis que moi je veux partager avec vous c'est un conseil qu'une de mes coachs m'a donné et qui est de dire suis ton énergie alors moi je suis physicienne suis ton énergie ça me parle en même temps j'ai beaucoup suivi mon cerveau jusque là donc je comprends pas vraiment je lui dis mais concrètement tu veux que je fasse quoi ? et elle me dit bah quand tu vas dans des réunions quand tu interagis avec les gens regarde après comment tu te sens est-ce que tu te sens plutôt inspiré plutôt vide plutôt dégoûté enfin voilà des sentiments en fait et on les connaît des émotions et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce qu'effectivement je crois que j'essayais de mettre mon cerveau de fonctionner de manière purement analytique pour savoir où j'avais envie et comme le dit Claire en fait ce que la vie m'a appris donc entre temps je me suis formée en tant que prof de yoga de qigong donc tous les arts martiaux internes chinois je suis aussi coach c'est qu'en fait il n'y a pas que la tête il y a aussi notre corps qui nous permet de sentir plein de choses aussi bien nos propres émotions que capter d'autres choses dans les salles et ça c'est hyper important et donc effectivement pour moi maintenant l'épanouissement déjà c'est pas figé c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps et en fait le meilleur enfin ma boussole c'est vraiment la dimension holistique donc à la fois la tête mais aussi le corps donc attention Nathalie parce que plusieurs nous ont fait remarquer que c'était un lieu idéal pour le yoga donc bah oui et la méditation et la sieste Emilie pour vous il y a aussi une dimension d'être en confiance dans son poste je pense oui tout à fait mais je voudrais compléter ce que disait Olivier toi tu parlais avec Sylvie moi je parlerais avec Olivier je suis d'accord qu'il y a tout cet aspect de connaissance de soi mais quand on a à peine cinq ans d'expérience en entreprise on ne se connaît pas encore et donc il y a quand même je pense une petite méthodologie qui permet d'atteindre cet épanouissement l'épanouissement c'est c'est quand même lié à un état de bien-être bon c'est propre à chacun en fonction de nos besoins de nos désirs mais c'est quand même un état de bien-être qui est lié à un accomplissement et si on parle d'accomplissement ça veut dire qu'on peut quand même dans son quotidien se fixer des objectifs ou quelques challenges et donc se remémorer à chaque fois qu'on atteint cet objectif se féliciter et constater les succès et si on est comme ça c'est ce qui permet aussi de gagner de la confiance en soi si on atteint ces challenges et ces objectifs et bien on sera épanouis donc même si on ne sait pas encore si on ne savait pas encore aujourd'hui ce que vous avez envie de faire qui vous êtes il est important de profiter du voyage que vous êtes pour reprendre ce que disait Olivier le voyage que vous êtes en train de mener et de reconnaître tout ce que vous savez faire ce qui permettra peut-être d'identifier les bonnes énergies aussi à chaque fois que vous avez un succès dans un domaine ça signifiera que vous êtes peut-être votre don et peut-être de ce côté-là on repasse la parole à Nathalie parce que du coup on s'est posé la question avec chacun des intervenants sur comment tirer parti d'un poste et plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer mais c'est quoi d'ailleurs tirer parti donc je vous la pose Nathalie je pense que pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire il y a vraiment cet aspect déjà de définir les objectifs donc ça c'est important de les avoir pour soi c'est aussi important de les clarifier avec son manager parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans un truc où vous avez l'impression que ça va bien ou que ça va pas bien et puis de l'autre côté c'est pas partagé Emilie vous quand vous êtes sur des nouveaux postes il y a cette notion d'être nourrie je crois qui est très importante pour vous oui moi je pense que tirer profit d'un poste c'est de s'assurer qu'on est en train d'apprendre des choses et il est toujours voilà enfin c'est l'essentiel c'est quoi qu'il arrive comme le disait Nathalie c'est même si l'environnement n'est pas évident même si le poste n'est pas le poste de vos rêves il faut quand même regarder ce que vous pouvez en apprendre et ce qui vous permettra de rebondir sur d'autres opportunités par la suite du coup vous par exemple dans votre vous avez des exemples justement sur ce que vous recherchez les cases notamment vous me disiez sur les compétences qu'il faut pour se lancer dans un poste oui alors pour ma part c'est vrai que on parle des opportunités c'est ça c'est ouais comment tirer au mieux partir d'un poste mais je pensais notamment aux compétences à acquérir à la question du syndrome enfin se sentir légitime dans son poste même si on n'a pas toutes les compétences comment on fait oui même si enfin même si voilà ce que je voulais dire je pense que c'est pour ça que je parlais de l'opportunité c'est quand bien même vous si vous êtes à la recherche d'un poste ou en tout cas si on vous fait une proposition et que vous ne cochez pas toutes les cases que vous n'avez pas toutes les compétences sur le descriptif de ce poste il ne faut pas hésiter les hommes Olivier peut-être que tu pourras le confirmer oui mais les hommes en règle générale même s'ils n'ont que 40% des compétences ils se lancent ils y vont ils postulent et ils essaient de convaincre les interlocuteurs qu'ils ont toutes les compétences pour le job et vous c'est la même chose même si vous n'avez que 40% des compétences il faut y aller parce que vous les apprendrez sur le tard comme tout le monde et ça il faut vraiment ne pas avoir peur et considérer qu'un poste c'est du donnant donnant pour l'entreprise et pour vous même l'entreprise vous lui donnez votre énergie et vos compétences mais de l'autre côté elle vous apprend des choses donc c'est même plus intéressant pour vous de prendre des postes pour lesquels vous n'avez pas toutes les compétences au départ Olivier justement un écho je pense qu'il faut vous dire sur cette question de je coche toutes les cases ou pas c'est que dans un monde où tout se transforme en vitesse accélérée les questions qui se posent et que vous aurez à résoudre de toute façon ne se sont jamais posées de la même manière dans les mêmes circonstances avec les mêmes protagonistes donc de toute façon personne ne l'a déjà fait complètement d'accord alors une fois qu'on s'est dit ça qu'est-ce qui est important c'est l'attitude l'ouverture d'esprit la curiosité l'ouverture aux autres la capacité à créer des collaborations l'envie de bosser parce que ça peut être parfois difficile mais à partir du moment où vous avez ces outils là cette envie là et l'énergie qu'il faut investir dedans et l'énergie elle coûte moins quand on est sur des zones d'aspiration profonde ce que je mentionnais tout à l'heure pas ce moment là il n'y a pas d'état d'âme à avoir de je l'ai fait je l'ai pas fait c'est ça ça tire vers le bas c'est scolaire de toute façon on est dans un monde où la plupart des enjeux surtout ceux qui valent le coup sur le changement climatique sur lequel je bosse et la transition carbone personne ne l'a jamais fait donc la page elle est blanche et c'est ça qui est exaltant c'est de pouvoir l'écrire et après c'est l'envie d'être dedans il faut se créer les degrés de liberté et il faut y aller et il faut y aller et c'est une question d'audace aussi il n'y a pas d'état d'âme à avoir de toute façon il faut voilà il faut faire au mieux si ça vous inspire tout est possible de toute façon Sylvie je voudrais un petit peu parler du fait d'être proactif ou proactive et puis et puis de la question un petit peu abordée là juste à l'instant sur la question de se sentir légitime vous aussi c'est une question qui s'est posée je pense oui à plusieurs reprises et en fait j'ai perdu le fil déjà après la question posée mais qu'est-ce qui vous a aidé vous à vous sentir plus légitime au fil là déjà j'ai retrouvé le verbe que je cherchais quand on a échangé auparavant j'ai passé quelques années à végéter voilà voilà et à me dire qu'est-ce que tu fais là et voilà avoir d'autres projets plus personnels et puis à un moment quand même il y a eu un appel du ministère de l'enseignement supérieur pour des projets qui étaient des sortes d'ancêtres de l'agence nationale de la recherche et je me suis lancée je me suis dit ah mais tiens là j'ai quand même un sujet je pourrais aller chercher tel collègue à tel endroit tel autre à tel endroit et alors ça a été vraiment très gratifiant cette expérience parce que je me suis aperçu de cet appel d'offres genre le lundi et la date limite c'était genre le vendredi ou quelque chose comme ça et je l'ai fait en deux jours et ça a marché et du coup ça m'a permis d'avoir un peu des moyens pour me détacher de mon laboratoire vraiment qui était un petit monde quand même et d'aller chercher des collègues ailleurs donc ça ça m'a permis ça a été un facteur important pour rebondir et pour ce qui est de la légitimité j'ai l'impression que c'est venu avec le temps aussi c'est venu avec le temps exactement bon déjà j'ai eu un tournant important qui m'a vraiment changé ma trajectoire c'est de pouvoir passer du CNRS à l'université vous allez dire c'est un peu pareil mais en fait je suis devenu professeur d'université avec une double mission de recherche et d'enseignement et ça me convenait déjà beaucoup mieux et puis j'ai accédé à un certain nombre de responsabilités voilà j'ai pris la responsabilité au départ quand j'arrivais à l'université de la licence qui se créait c'était le début des licences nouveau système en trois ans et puis un certain nombre d'expériences et alors je voudrais peut-être arriver carrément à l'histoire de l'IHP parce que curieusement alors que je m'étais sentie un peu comme une imposteuse pendant la plupart de ma carrière le jour où il y a quelqu'un du comité qui cherchait un directeur ou une directrice pour l'Institut Henri Poincaré suite à la démission de Cédric Villani quand même et quand on m'a appelé en fait je me suis pas dit bah non c'est n'importe quoi c'est pas pour toi je me suis dit ah bah ouais c'est pas mal quand même voilà et le fait de la perspective de peut-être prendre la succession de Cédric Villani ça m'a pas déroutée enfin je me suis sentie légitime j'ai pas les mêmes qualités ni les mêmes défauts je pense que Cédric Villani ni le même parcours mais je me suis sentie légitime quand on m'a appelée et voilà mais c'était après déjà quelques années de carrière voilà c'est ça on va peut-être se poser la question maintenant de enfin pour celles parmi vous qui veulent aller vers d'autres postes comment est-ce qu'on signale dans des groupes dans des institutions, dans des entreprises comment est-ce qu'on signale son envie de prendre plus de responsabilités d'évoluer, Émilie peut-être ? Alors il y a déjà un exercice qui est très important c'est celui de l'entretien annuel il faut pas hésiter lors de ces entretiens annuels de manifester votre envie d'évoluer, de prendre d'autres postes de montrer votre curiosité et ensuite si vous êtes un peu perdu il faut évidemment essayer de discuter avec les autres départements de vos entreprises lorsqu'il y a des sujets transverses aussi qui se profilent notamment sur tout ce qui est transformation et bien il faut l'idée si vous êtes vraiment vous savez pas ce que vous voulez faire c'est de demander si vous pouvez être on-boardé sur ce type de sujet parce que généralement ça permet de découvrir plein d'autres domaines et naturellement aussi ce qu'il faut vraiment entretenir tout au long de votre vie professionnelle c'est votre réseau donc le réseau ça va démarrer par vos collègues mais vos collègues on peut pas forcément tout dire et puis vous pouvez être potentiellement un peu en compétition avec eux donc c'est aussi le reste de l'entreprise là en discutant avec certaines d'entre vous je sais que vous allez être mentorés donc ça c'est des choses qui sont un programme de mentoring après la semaine il y a pas dans 6 mois donc ça c'est très important ça donne aussi des regards extérieurs la fondation fait des programmes de mentoring dans le monde toujours inter compagnie donc nos programmes les mentors ne sont jamais de la même société et ça c'est on le fait ça aux Etats-Unis, en Asie, en France c'est très important ça donc le mentoring ça sera vraiment le mentor ne soit pas lié à la même société ça agrandit votre cercle de connaissances et votre réseau et évidemment il faut également vous appuyer sur cette semaine que vous venez de passer sur le réseau que vous venez de créer entre toutes puisque vous venez d'horizons très différents et ne pas hésiter à être curieuse comme Nathalie on voit où ça mène et donc à rechercher de l'information il faut oser poser des questions oser faire des petits déjeuners avec avec d'autres femmes d'autres hommes aussi voilà mais c'est le conseil que je pourrais vous donner Nathalie vous avez des conseils aussi sur l'aspect réseau et puis sur le je pense comment je vais rebondir sur 2-3 choses donc pour continuer sur le oser moi quelque chose qui a été très utile et que je conseille encore à mon équipe et là je suis sur une création d'équipe un peu compliquée les responsabilités mal définies ça c'est toujours grosse galère sable mouvant et en fait ce que dans ces cas là ce que je dis aux gens c'est identifier des sujets qui ne sont pas pris mais qui peuvent être importants pour l'entreprise de les faire avancer et ben vous les prenez si personne ne les veut prenez-les faites-les avancer ça c'est un très bon conseil prenez les choses risquées oui en général on vous aide à ce moment là finalement et je vous donne un exemple très concret donc pour tout lancement de produit il y a un processus de de définition du prix et d'inscription du prix et donc Agilinte c'est une entreprise énorme il y a 15 000 personnes c'est des milliards de dollars de revenus et là ben tout le monde s'accorde pour dire que le process ne marche pas que les choses restent coincées qu'on rate des lancements de produits parce qu'on n'a pas de gouvernance et personne ne fait rien parce que c'est pas la priorité et là comme il y a des conditions économiques qui sont compliquées moi je vais avoir un peu de temps et du temps dans mon équipe et j'ai dit ben en fait moi ce sujet je le prends ça va faire une différence pour 15 000 personnes j'y vais et ça c'est vraiment il y a des moments il faut pas attendre la permission c'est vraiment à vous de prendre l'initiative et c'est aussi un signal très fort que vous allez envoyer aussi bien à vos managers que à l'entreprise c'est moi je travaille pas juste pour ma définition poste mais pour faire avancer l'entreprise je voulais revenir juste une petite seconde sur la légitimité parce que c'est un sujet qu'on a abordé dans la préparation de la table ronde notamment quand vous êtes en début de carrière donc il y a souvent ce syndrome de l'imposteur où vous dites pourquoi moi et mais on a aussi parlé du fait que à cette époque enfin quand on est en début de carrière on se connaît pas très bien et il va y avoir des gens dans votre vie qui vont repérer des choses en vous que vous vous ne voyez pas encore et donc quand on vous propose un poste ne vous dites pas pourquoi moi dites vous peut-être que quelqu'un a vu quelque chose en vous que vous n'avez pas encore vu donc il y a aussi vraiment cette relation de confiance alors ça marche pas à tous les coups on en a aussi parlé avec Olivier il en dira peut-être un peu plus et là je le rejoins complètement l'entreprise elle a pas forcément votre bien-être en tête mais parfois il y a des gens qui vont voir des qualités chez vous et donc peut-être au lieu de vous dire non je me sens pas légitime allez questionner pourquoi t'as pensé à moi qu'est-ce qui t'intéresse chez moi et ça ça va vous donner des clés et puis ben réfléchissez là-dessus et après c'est à vous d'aller faire votre boulot et de comprendre pourquoi on a pensé à vous et notamment mon poste marketing donc c'était mon deuxième poste je l'ai eu au bout d'un an chez Agile comme je vous ai dit j'étais la plus jeune et au départ je me suis dit mais ils sont tarés de me présenter ça et en fait ils avaient justement vu que j'adorais transmettre que j'adorais interagir avec les gens et que voilà j'étais passionné par ça et que ça allait le faire en marketing et moi je voulais pas aller en marketing parce que ma mère elle avait fait du marketing et je voulais pas aller je voulais m'arrêter aller voilà Olivier vous avez été interpellé et puis on avait aussi parlé de l'exercice de l'entretien annuel avec vous dont a parlé Émilie peut-être vous pouvez rebondir là-dessus alors l'entretien bien sûr c'est important mais globalement il faut augmenter la fréquence et la profondeur des interfaces avec vos collègues avec votre management et au-delà donc je pense que faire du réseau entre guillemets c'est déjà multiplier ces interfaces ces interactions élargir le champ parce que évidemment ça apporte beaucoup et donc n'hésitez pas à aller au contact c'est ça qui rend visible mais pour aller au contact c'est bien d'être préparé c'est ce que pour reprendre les propos de Pasteur c'est la chance sourit aux esprits préparés et je reviens toujours à ce travail-là un peu ou cette maturité que vous pouvez construire de dire ce à quoi j'aspire ce que je peux apporter voilà et ça je sais et je sais que je peux apporter que même si donc je cherche pas à être parfaite c'est pas le sujet parce qu'une fois qu'on a fait ça ben quand on a une interaction avec quelqu'un on est beaucoup plus clair on a beaucoup plus d'impact on a parce que par rapport à un entretien seul de prise d'info qu'est-ce que vous faites c'est intéressant c'est vrai aller voir les gens les rencontrer écouter leur parcours savoir qu'est-ce qu'ils ont raconté c'est sympa c'est intéressant en général ça suffit pas toujours pour aller créer l'opportunité pour aller créer l'opportunité il faut faire ça c'est une partie de l'interaction puis il faut être capable de parler un peu de soi en disant soit à quoi on aspire et ce qu'on peut apporter et puis en plus dans le dialogue parce que vous êtes préparés vous allez savoir reconnaître des opportunités parce que si vous n'êtes pas préparés vous ne les voyez même pas les opportunités parce que vous ne savez pas reconnaître que tel ou tel événement tel ou tel truc qui marche pas tel ou tel truc qui arrive comme un problème finalement ben finalement ah ça peut trouver son sens par rapport justement à ce à quoi j'aspire si on le prend avec un angle particulier et là il faut se créer les degrés de liberté les marges de manoeuvre et aller en initiative pour dire ben oui effectivement moi je pense que tel ou tel sujet dont on a parlé tel ou tel problème je pense que peut-être on pourrait l'aborder comme si comme ça qu'est-ce que vous en pensez et là ça change le contact parce qu'on est dans l'élaboration finalement de potentielles voies pour avancer et ça ça change tout c'est peut-être complémentaire mais moi ce qui m'a beaucoup servi après ça c'est de toujours s'intéresser à l'autre c'est-à-dire lui faire parler de ce qui l'intéresse etc. etc. et de se mettre dans l'esprit de comment je peux l'aider et vous voyez dans les réseaux moi je dis toujours ça peut pas marcher comme ça un réseau il faut qu'on soit vraiment bienveillant c'est-à-dire il faut se dire celui-là la personne à laquelle je parle m'intéresse et comment je peux avec ce qu'elle m'a dit essayer de lui trouver des voies d'abord à l'autre et en fait ça revient ça revient pas forcément au moment mais parce que souvent les plus jeunes me disent oui mais moi je fais des réseaux mais au bout de six mois ça nous donne rien je dis mais c'est pas ça un réseau un réseau c'est bien c'est l'humain c'est donc s'intéresser d'abord aux gens et puis voir après et ça dans le monde entier ça marche en fait c'est complémentaire c'est complémentaire mais c'est vraiment je pense que d'avoir cette histoire d'empathie vraiment sur l'autre c'est important et Sylvie donc peut-être sur sur la partie réseautée vous nous avez dit je pense lorsqu'on préparait tous ensemble que réseautée c'est bien c'est pas toujours facile notamment dans votre communauté est-ce que vous avez partagé une anecdote qui était assez savoureuse une petite sur ce qu'est un introverti oui alors c'est une blague voilà c'est une blague qu'on se raconte sur la différence entre un mathématicien extraverti et un mathématicien intraverti introverti pardon introverti donc un mathématicien donc s'il y en a qui connaissent la réponse bien sûr sinon donc c'est un mathématicien introverti quand vous lui parlez il regarde ses chaussures et un mathématicien extraverti quand vous lui parliez il regarde vos chaussures donc c'est un peu caricatural pardon pour ma communauté qui comporte des tas de gens qui sont formidables et c'est filmé en plus voilà donc c'est un peu voilà c'est la caricature mais c'est vrai que c'est quand même une communauté où les gens sont assez concentrés sur le voilà le cerveau et c'est pas facile de rentrer voilà de nouer des contacts humains et une autre chose qui est un peu spécifique alors c'est vrai que j'entends effectivement beaucoup les entretiens les managers en fait dans la recherche des managers on en a pas vraiment quoi on est un peu très libre alors ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup la liberté mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une boussole et donc si parmi vous il y en avait mais je crois qu'il y en a pas qui étaient dans la recherche moi un truc que j'aurais fait si on m'avait conseillé mais vraiment plus que conseillé c'est à dire encourager et donner des clés pour le faire c'était apprendre à poser des questions parce que en fait quand on débute dans la recherche on nous dit il faut aller au séminaire donc le séminaire c'est un exposé de recherche où on comprend rien c'est clair on arrive on comprend rien et puis il y a une espèce de je sais pas de sachant voilà je pense que maintenant les exposés de recherche que je vois et puis je connais un peu plus de choses aussi mais j'ai l'impression que les gens font quand même plus d'efforts de se rendre accessible mais il y a eu une époque où et donc on comprend rien et il y a quand même des gens à côté de soi qui ont l'air de poser des questions hyper intelligentes donc on se dit voilà et moi je n'ai vraiment jamais franchi ce cap et je le vois passer sur les réseaux il y a quelques mathématiciennes qui ont animé des discussions comme ça en disant leur truc quoi pour encourager tout le monde à poser des questions à la fin des exposés il y a des moyens quoi et moi je ne l'ai pas fait et du coup je n'ai pas eu je pense assez de réseaux de contacts et je pense que j'aurais pu faire d'autres genres de maths si j'avais plus développé de réseaux et contacts aux Etats-Unis par exemple les gens naturellement posent exactement mais ce n'est pas la même nous avons parlé devant un auditoire international vous avez les anglo-saxons qui nous posent plein de questions et les français qui sont souvent avec très bon profil vous posent des questions attention parce que dans 5 minutes c'est à vous je pense que un peu fraîcheur les exercices et les tendances des présentations de thèse en 180 secondes des apprentissages en 180 secondes c'est une forme de médiation qui donne aussi les clés à nos jeunes chercheurs jeunes futurs cadres d'entreprise pour s'exprimer ça s'apprend petit ça s'apprend dans les écoles il faut leur apprendre petit à d'abord exposer poser des questions et de s'en voir quand vous avez un enfant de 4-5 ans il parle formidablement c'est bon il y a une différence culturelle mais qui sont c'est quand vous posez une question aux Etats-Unis même si la question est complètement con le prof vous dit c'est génial votre question alors qu'en France vous posez une question vous prenez des risques un peu vous avez tout à fait raison c'est à dire qu'on pousse en effet même excessivement mais du coup la confiance bien sûr et ça moi je pense que ça c'est très positif oui mais ça c'est vrai qu'il y a une différence culturelle j'en ai bien conscience mais en plus de genre là c'est très clair à la fin des exposés de maths je peux vous dire que la proportion de personnes qui posent des questions elle est pas représentative même de la proportion de femmes et d'hommes dans la salle quoi c'est on a parlé de vos trucs pour augmenter le réseau pour vous sortir un petit peu voilà vous en avez cité d'autres est-ce que vous voulez compléter est-ce qu'il y en a qui veulent compléter avec des petits moi je vais compléter donc en venant du domaine de la recherche et tu viens de le mentionner un petit peu donc il y a les conférences donc ça peut être dans le domaine professionnel mais ça peut être dans tout ce qui vous intéresse que vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'apprendre et ça moi je trouve que c'est vraiment la révolution de ces 10-15 dernières années c'est tout ce qui est enseignement en ligne tout ce qui est effectivement disponible vous avez vraiment enfin et aussi les formations comme celle que vous suivez mais maintenant il y a vraiment une formation continue qui existe qui est disponible qui est pas cher et donc allez-y mais voilà en tout cas si vous avez des questions et je pense que notamment par rapport à l'esprit du réseau si dans votre domaine professionnel vous vous sentez coincé pas légitime ou quoi que ce soit allez ailleurs dans vos centres d'intérêt et l'autre chose que je voulais dire parce que moi j'ai mis beaucoup trop de temps et j'ai encore beaucoup de mal donc comme Sylvie il y a vraiment en tout cas pour moi rentrer dans un grand groupe c'est très compliqué et je me sens jamais légitime jamais à ma place même si je sais que je suis à l'aise à l'oral etc. et ce que le yoga et vraiment la spiritualité m'a appris c'est que en fait on ne sait jamais sur quoi débouche une rencontre et très souvent la personne va vous apporter quelque chose ou vous allez lui apporter quelque chose et effectivement je reviens sur la bienveillance si vous êtes dans la rencontre et dans ce qui va se créer très souvent il y a quelque chose de positif et donc aller voir les gens c'est sûr c'est déroutant on se dit mais pourquoi je vais lui parler à lui parce qu'en fait vous savez pas ce que la vie elle a derrière pour ça quoi c'est comme quand vous rencontrez vos conjoints vos meilleurs amis ben vous savez pas que ça va être votre meilleur ami en fait donc allez-y et allez rencontrer les gens la curiosité et la bienveillance c'est facile dans un autre registre mais complémentaire je pense qu'il faut se méfier des réflexes scolaires alors qui sont parfois toujours en action surtout dans les premières parties de carrière alors c'est quoi ce que j'appelle le réflexe scolaire si on prend l'exemple que citait tout à l'heure Emilie de l'entretien annuel entretien annuel c'est un manager qui dit voilà alors ça t'as bien fait ça t'as moins bien fait donc ce sur quoi il faut que tu t'améliores c'est ça ce sur quoi tes points forts c'est ça et naturellement on peut avoir tendance à dire du coup l'an prochain quand je reverrai mon manager ou ma manageuse ben j'aurai travaillé mes points faibles pour que mes points faibles deviennent des points forts voilà ça je pense que c'est un mauvais réflexe c'est à dire que on a tous des points forts on a tous des points faibles mais investir sur ces points faibles c'est ce sur quoi vous aurez le retour sur investissement le plus pourri par construction par construction et quand vous regardez les gens qui font des très belles carrières ils ont tous elles ont tous des énormes défauts oui c'est pas les gens qui ont zéro défaut qui réussissent c'est des gens qui ont des qualités hors du commun qui font la différence alors ça veut pas dire qu'il faut pas être conscient de ces points faibles évidemment parce qu'il faut apprendre à les gérer il faut pas nier ces points faibles ça veut pas dire qu'on peut pas grandir en se développant sur plein de choses au fil des postes apprendre plein de choses etc évidemment il faut grandir il faut se développer etc mais il faut se développer sur des zones dans lesquelles les efforts et l'énergie qu'on va mettre va pas trop coûter pourquoi ? parce qu'on est toujours aligné par rapport à ces aspirations et ce vers quoi on va et c'est parce qu'on a un retour sur ces efforts qui est bon parce que si j'investis toujours des efforts sur un truc où je suis le plus mauvais je passe mon temps du coup à faire des efforts à me comparer à des gens qui sont meilleurs que moi sur cette dimension là je vais pas développer ma confiance en moi c'est l'inverse je veux dire je suis remoré et en plus ça on peut pas se changer non il faut s'accepter voilà on peut s'améliorer mais on peut pas se changer on peut grandir en étant soi-même il faut grandir en étant soi-même voilà et ça c'est très important et donc vous avez des défauts et des points faibles c'est très bien c'est pas un problème on a en plus toujours les défauts de ces qualités et vice versa assumez-les gérez-les investissez sur ce qui fera la différence après si je peux me permettre de tempérer moi j'aime beaucoup quand même relever des défis et quand on a des points faibles c'est une sorte de défi d'arriver quand même à améliorer les choses et c'est très satisfaisant aussi de relever un défi et de se dire voilà là j'étais pas bien c'était pas c'était pas bien et j'ai réussi à franchir un cap et bon ben ça arrive tout le temps en recherche mais c'est très gratifiant aussi après on peut se planter mais bon pour le coup Émilie a relevé beaucoup de défis Émilie vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur le sujet de l'audace d'oser effectivement je réfléchis auquel qu'il y a le défi il faut oui il faut oser c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure le regard que les autres ont sur vous est assez important ils peuvent ça peut vous apporter des clés de compréhension des forces et des qualités que vous pouvez avoir lorsque j'ai pris le poste de directrice du produit et de la R&D j'avais pas fait d'école d'ingénieur et pour autant mon directeur général avait détecté que je pourrais mettre en place tout ce qu'il fallait enfin les clés de réussite pour qu'on arrive à livrer notre produit et les différentes fonctionnalités beaucoup plus rapidement et ça moi je j'aurais jamais imaginé toute seule donc c'est très important et pour revenir aussi à ce que vous disiez sur le réseau effectivement il y a une bienveillance et il faut pas hésiter à solliciter les gens parce que les gens aiment parler d'eux donc si vous y allez avec une envie de découvrir cette personne ça déclenche parce que les gens aiment parler d'eux donc il y aura vous n'aurez pas de difficulté réelle à obtenir une discussion avec quelqu'un donc il faut vraiment ne pas hésiter à le faire et puis alors du coup j'ajoute pardon Nathalie pour rebondir là-dessus en fait il y a aussi beaucoup enfin moi je crois qu'on réussit jamais seul en fait on réussit avec une équipe et donc les gens qui ont réussi en fait ils sont très contents de partager enfin en tout cas moi c'est pour ça que je suis là c'est parce que voilà on m'a aidé j'ai envie d'aider et la plupart des gens ont envie d'aider en commun oui oui c'est vrai c'est vrai je voulais juste aussi dire qu'il y a eu un petit débat à un moment sur est-ce que quand on vous approche pour une opportunité professionnelle faut-il toujours dire oui alors est-ce que est-ce que vous pouvez un petit peu me partager peut-être Emilie me partager un petit peu votre point de vue alors oui moi j'avais été assez assertive en disant que oui il fallait saisir les opportunités qu'on vous donnait parce que ça vous fera toujours grandir ça vous fera toujours découvrir des choses sur vous-même et une opportunité ça veut dire que forcément vous êtes en train de prendre du galon dans l'entreprise et donc de la légitimité aussi sur des domaines donc il faut pas hésiter mais je sais qu'effectivement il y avait un débat alors c'est lui effectivement donc j'ai eu l'occasion alors j'ai pas donné forcément les détails mais en ayant en étant maintenant directrice d'un institut prestigieux et je pense que mon action est relativement bien reconnue je suis de temps en temps contacté pour d'autres responsabilités et là c'est important de savoir mettre les limites qu'est-ce qui me fait avancer donc quelles sont mes valeurs est-ce que ce qu'on me propose là c'est conforme à mes valeurs est-ce que j'ai envie de me retrouver dans cette situation là en l'occurrence il y a eu deux propositions à chaque fois c'est pas des propositions fermes c'est des on pense à toi est-ce que tu veux bien te présenter mais je me suis dit donc je me retrouvais dans cette situation donc moi vraiment ma valeur phare c'est la liberté me retrouver en étau c'est juste pas possible c'est un côté un peu claustrophobique ou je sais pas quoi mais en étau entre quelqu'un là et la communauté là c'est juste pas envisageable donc ça a été une réponse non instantanée des pastes on revient à se connaître soi-même savoir ce qu'on fait il y a des choses qu'on ne supporte pas oui c'est ça oui donc moi je trouve que c'est bien de pouvoir saisir toutes les opportunités mais il faut savoir les reconnaître alors on peut pas être à l'origine de toutes les opportunités les opportunités qui peuvent surgir et qu'on n'avait pas soi-même anticipé ça c'est vrai et c'est ce qui fait la beauté de la vie mais en même temps savoir les reconnaître c'est rester en situation de pilotage de voilà d'être resté au volant de votre vie quoi on n'a pas tous les leviers tout le temps on en a une partie on n'en a pas zéro faut essayer de se créer des degrés des leviers en plus et avec les leviers qu'on a saisir les opportunités on n'en a pas zéro vous avez tout à fait raison je crois que pour les jeunes c'est vrai elles se rendent pas compte forcément toujours mais en fait elles en ont des leviers et parce qu'il y a toujours des gens autour qui peuvent leur apporter des choses et s'il y a un passé il faut se les créer alors là on arrive il est presque 11h30 c'est le moment déjà de vous remercier pour cette intervention et je pense que nos intervenants ont encore des choses à partager des anecdotes qu'ils ont gardées sous le coude peut-être et donc l'idée c'est vraiment que vous leur posiez vos questions voilà voilà alors est-ce que j'ai une de mes collaboratrices qui pourrait m'aider pour passer peut-être sinon Claire ça peut passer par les micros du plafond c'est bon ? ok alors merci Elios on est bon sur les micros du plafond je vais vous inviter à parler assez fort du coup de tout le temps bonjour merci beaucoup pour ce partage on a parlé d'épanouissement aujourd'hui on a parlé beaucoup de la vie professionnelle il y a un sujet qui est assez tendance en ce moment et qui nous parle beaucoup c'est aussi cette balance entre la vie personnelle la vie professionnelle les passions le métier la frontière qui peut être parfois très très fine famille pas famille enfant pas enfant femme avec le rôle de leader dans le couple homme avec le rôle de leader dans le couple suivre le partenaire est-ce que c'est des sujets pour vous ? Nathalie je peux commencer dans le sens où et ça rebondit aussi un peu sur ce qu'Olivier vient de dire sur l'opportunité en fait déjà je crois qu'il n'y a pas de réponse figée ça évolue dans le temps et ça revient à avoir sa boussole et savoir ce qu'on veut donc si je parle de moi moi quand j'ai commencé ma carrière je savais pas si je voulais y avoir des enfants quand j'avais 27-30 ans je savais que je les voulais de toute façon après mes 30 ans si il y a un moment j'en voulais à un moment ça s'est clarifié je me suis séparée de la personne avec qui j'étais donc là j'ai décidé qu'en fait j'allais devenir maman un peu quoi qu'il arrive que je sois avec quelqu'un ou pas et ça a donc orienté mes choix de carrière c'est à dire qu'à un moment j'aurais pu enfin alors comme si puis on m'a approché pour un poste de vice-président très très enfin voilà encore très très tôt et là je savais que je voulais essayer de devenir maman toute seule donc ça voulait dire PMA à l'étranger parce qu'à l'époque c'était pas autorisé en France et j'ai dit pour revenir ben ça c'était pas une opportunité pour moi c'était pas aligné avec là où j'avais envie d'aller donc j'ai dit non donc pour moi oui ça se pose bien sûr mais en fait ça se pose comme n'importe quelle personne de qu'est-ce que vous avez envie de faire et ça c'est que vous qui avez les clés et juste pour rebondir sur le terme opportunité ce qu'on qualifie d'opportunité c'est dans le regard de l'autre et c'est à vous de savoir si c'est une opportunité pour vous et ça c'est avec vos valeurs peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter sur cette question très importante c'est le même hein ok en fait moi j'étais il y avait une opportunité il me proposait une responsabilité plus haute mais je m'en doute pas sur mes compétences professionnelles je sais que je pourrais le faire mais je m'en doute sur mon compétence d'organisation parce que j'ai deux enfants et je me suis dit si je prends ce poste est-ce que comment je vais organiser ma vie parce que mon mari il est en déplacement toutes les semaines lundi à jeudi il est pas à la maison du coup pas jusqu'à désolé jusqu'à maintenant je sais pas parfois je me suis dit je consacrer ma carrière pour la famille mais parfois je me pénalise moi-même je sais pas comment gérer cet équilibre pour les enfants non non c'est pas ça je pense que ça passe par une organisation il faut que vous fassiez plus aider il y a aucune raison vous savez moi j'ai eu deux enfants j'ai eu et je m'occupe aussi de mes petits enfants ce que je veux dire c'est qu'il faut passer par une organisation c'est à dire que il faut si vous tous les deux vous travaillez je connais pas votre situation mais ce que je veux dire c'est qu'il faut mettre de l'argent à un moment donné quand les enfants sont petits pour s'organiser et ça c'est la clé il faut que vous ayez quelqu'un il y a aucune raison que ça je comprends très bien l'intérieur de votre mari mais il y a aucune raison de vous arrêter parce que vous ce qu'il y a une chose qu'il faut pas faire dans la vie c'est être frustré les enfants c'est fait pour vous apporter beaucoup de bonheur en effet vous avez moi j'appelle pas ça des sacrifices ça fait partie de votre vie mais il faut que vous vous organisiez et vous voyez moi je me rappelle quand ma belle fille a été enceinte je lui ai dit surtout surtout il faut avoir une organisation bittons pour vous parce que je me suis dit sinon ça va être elle va faire plus que mon fils qui est très bien mais c'est la mort il est parfait mais ce que je veux dire c'est que et c'est un très bon père mais ce que je veux dire c'est que il faut pas ça passe par l'organisation je sais pas comment les gens qui ont des enfants mais si vous voulez ça ne peut passer que par une organisation et pas par une victime qui est la mère et ils vous aimeront pareil ils vous adoreront ils seront fiers de vous donc voilà Sylvie vous voulez peut-être aussi oui bah c'est vrai c'est un des rares conseils que je me permets de donner aux jeunes collègues c'est que il faut pas lésiner sur le mode de garde des enfants parce que effectivement on peut pas tout faire donc c'est sûr que c'est encore plus comment dire dans le milieu académique on a une certaine liberté donc effectivement on peut décider d'une organisation où on fait des journées très courtes et personne va nous le dire puisqu'il n'y a pas de manager mais à la fin ça se voit donc si vous voulez pouvoir vous épanouir dans votre métier et ben il faut pas lésiner sur le mode de garde alors il y a des périodes en France où on est plus aidé financièrement que d'autres je sais que nous à mon époque on a été vraiment beaucoup aidé donc c'était c'était très confortable mais c'était capital quoi parce que effectivement courir emmener les enfants à droite à gauche les récupérer enfin on peut pas tout faire et alors voilà donc j'étais dans une journée parité il y a quelques temps effectivement une des intervenantes disait mais effectivement le sujet c'est d'abord dans le couple déjà de repartir de façon égalitaire l'organisation enfin voilà voilà bon mais peut-être juste pour rebondir là-dessus donc moi je suis maman solo et en fait quelque part ça simplifie les problèmes c'est-à-dire que moi il n'y a pas d'autres personnes où je vais me demander s'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ma fille et donc effectivement mais j'en discute avec des amis donc déjà ce que je veux dire c'est il y a un vrai problème sociétal où il y a des attentes qui sont disproportionnées pour les femmes par rapport aux hommes ok donc j'en discute avec deux copines il y a deux semaines qui sont toutes les deux mariées en couple et où elles ont exactement le type je vais me permettre de te tutoyer deux questions pour toi moi je peux pas me les poser et une de mes amies que je connais depuis que je suis toute petite m'a dit c'est vrai toi tu t'es jamais posé des questions comme ça donc là on est en train de parler du pro et du perso je vais te donner un conseil qui est combiné entre les deux tes compétences elles sont où ? moi je suis pas compétente pour garder ma fille c'est pas... sinon j'aurais fait garde d'enfant donc j'adore ma fille j'ai envie de passer du temps de qualité avec elle mais ça garde au quotidien l'occuper la faire manger etc j'ai pris des personnes qui sont compétentes et j'ai pas de honte moi j'ai pris une cuisinière parce que bah justement et c'est pas si cher en fait il y a aussi des solutions il y a aujourd'hui il y a du pro-mono il y a des associations où vous donnez du temps et de vos compétences donc encore une fois ça vous coûte pas grand chose parce que vous êtes hyper forte et vous avez d'autres compétences en retour il y a plein de moyens il y a plein d'économies circulaires enfin on a la chance de vivre dans un siècle où il y a plein de choses qui étaient pas capables avant donc il faut le penser différemment oui et puis peut-être pour rajouter pour pas mettre trop de pression il faut se dire aussi qu'une carrière c'est long vous voyez peut-être que moi je suis plus âgée mais on réussit une carrière dans la longueur aussi oui donc c'est pas c'est pas très grave si à un moment donné on n'est pas à 100% la plus performante dans un moment donné d'ailleurs maintenant avec le virtuel voilà on peut peut-être s'arranger et donc voilà et c'est de temps en temps on peut être un peu moins putchi et puis un peu voilà mais ceci dit ça n'écarte pas le problème de l'organisation parce que je pense qu'il faut pas avoir il faut pas avoir de regret vraiment important dans la vie c'est important quand on vieillit de se dire qu'on a on a fait on a fait son destin il faut pas sous-estimer non plus la possibilité qu'il y a à discuter avec l'entreprise qui propose l'opportunité parce que quand même les choses évoluent les mentalités évoluent et finalement faut pas s'auto-censurer en se disant parce qu'on va me proposer un job plus important plus valorisé forcément ça m'interdit d'avoir des plages de temps sur des créneaux horaires à peu près civilisés pour passer du temps de qualité avec les enfants et en fait pas forcément pas forcément parce que je veux dire ça gêne pas du tout ce que vous apportez en termes de valeur à l'entreprise n'est pas défini d'abord par ça donc c'est vrai qu'en plus les moyens technologiques de télétravailler etc. quand même facilite énormément permet de flexibiliser plein de choses et puis vous serez peut-être surprise en discutant avec le management qu'il soit féminin ou masculin le fait que il peut y avoir beaucoup d'écoute aussi alors n'êtes pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui n'en a pas non mais c'est des partenaires de la fondation donc je pense quand même voilà non mais je dirais ce qui serait dommage ce serait dommage que parce que vous anticipez finalement une réponse négative si vous auto-censuriez a priori des choses qui en fait sont possibles et en fait dans les négociations on peut ajouter des modalités différentes notamment celle du salaire en fait pour se mettre d'accord que tout le monde et en fait ça a beaucoup de valeur pour vous et ça a beaucoup de coût pour l'entreprise et bien alors je vais revenir sur les hommes et les femmes ça aussi si vous voulez il ne faut pas s'auto-censurer pour prendre une responsabilité en fonction de ça parce que si vous voulez jamais un homme va s'auto-censurer parce que ça c'est sûr donc mais ils ont des enfants aussi les hommes je veux dire aussi ils s'en occupent je veux dire mais quand même maintenant beaucoup d'hommes partagent les tâches avec les femmes donc il ne faut pas s'auto-censurer parce qu'après vous savez c'est comme on prenait vous dites prenez les choses difficiles prenez les choses que les gens ne voient pas et bien c'est la même chose c'est-à-dire que l'organisation elle vient parce que tout d'un coup vous aurez ce poste et vous allez vous organiser et comme vous aurez ce poste qui sans doute sera mieux payé vous organiserez d'autant mieux donc ne vous auto-censurez pas et puis encore une fois vos enfants vous aimeront quoi qu'ils lui aient c'est sûr ils sont grands maintenant et puis il y a des barrières vie privée vie professionnelle Emilie on en avait parlé aussi un peu de cette frontière en fait à établir oui en vieillissant enfin en prenant un peu plus de bouteilles on se rend compte qu'effectivement c'est tout à fait ce que disait Olivier on a la possibilité dans l'entreprise d'organiser son temps et de dire ben voilà entre telle et telle heure je ne suis pas disponible et de travailler peut-être plus tard à d'autres moments et d'être flexible et c'est ce que disait Olivier ce qu'il faut c'est le communiquer en parler et en fait on se rend compte que les barrières elles sont souvent dans nos têtes elles sont pas et en fait l'authenticité passe toujours le fait de dire la vraie vie ça passe toujours parce que quand on est authentique et qu'on dit qu'elles sont les contraintes mais je vais pouvoir assumer parce que par exemple vous rentrez vous faites le dîner le bain je ne sais pas et après vous pouvez rester une heure s'il y a quelque chose d'urgent à vous connecter à travailler je veux dire c'est pas on est quand même dans un monde qui est de plus en plus ouvert quand même pour ça moi je trouve que ça facilite quand même la vie c'est plus ouvert et n'oubliez pas que les entreprises en général ont besoin de vous et on manque de femmes de talent à appeler à prendre des responsabilités dans l'entreprise etc. donc on fait des efforts pour essayer si vous êtes là c'est aussi le résultat de ça on fait des efforts pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable d'avoir accès à ce potentiel qui aujourd'hui est insuffisamment utilisé pour les entreprises dans une logique un peu pragmatique si je puis dire on peut intéresser des entreprises et donc moi entreprise si je vous dis ben oui qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir accéder à cette compétence là ce potentiel là s'il faut aménager trois trucs d'horaires etc. mais qu'à la fin le boulot il est fait de la même manière et que ça me permet de rentrer un talent à bord ben je signe tout de suite et d'ailleurs si vous êtes choisi dans ce programme ça devrait pas être par hasard ben non c'est des entreprises qui viennent j'ai une question en fait elle est indépendante du genre pour notre carrière parfois on pense enfin on voit des exemples de gens qui ont fait des études etc. qui ont fait des choix de carrière et que c'était leur passion mais que c'est pas des métiers par exemple qui sont bien payés dans le marché du travail et on se dit c'est bien dommage c'était leur passion mais il fallait quand même voir voilà la demande dans le marché du travail etc. et je me pose toujours la question est-ce que c'est une bonne façon de réfléchir pour notre orientation quels sont les métiers qui paient bien etc. pour essayer de diriger notre carrière vers ça par exemple je suis ingénieure je peux faire beaucoup de métiers dans beaucoup de secteurs donc j'ai un large choix en gros et voilà je ne sais pas si vous pensez d'après vous et votre expérience et les exemples que vous avez vus que c'est une bonne façon de penser ou c'est très dangereux je ne sais pas il faut se lancer c'est peut-être encore une fois une question de valeur est-ce que l'aisance financière c'est important pour vous ou pas ? si ça l'est vous avez la réponse moi effectivement une carrière académique c'est pas ce qu'on fait de mieux pour gagner beaucoup d'argent mais ça me va très bien mais voilà il faut vous poser cette question tout bêtement en fait je suis complètement d'accord je partageais avec Émilie j'ai eu la chance d'avoir un professeur de physique qui a été nobélisé en fait après et un autre enfin une autre qui est décédée qui avait créé la Femmes et Sciences l'organisation Femmes et Sciences et donc moi pour moi l'aisance financière c'est important en tout cas de ne pas me poser la question de savoir si j'ai assez d'argent pour faire ce que j'ai envie mais j'étais fascinée que ces personnes elles soient passionnées investies je pense que ces deux personnes si elles étaient parties dans des laboratoires aux Etats-Unis elles auraient touché des millions littéralement puisqu'il y en a un qui a énormément de brevets elles sont restées en France je pense que c'est des personnes patriotiques et ma prof de physique enfin ce que je trouvais incroyable c'est qu'elle faisait du soutien scolaire à côté pour des... enfin c'était une sommité de physique en France donc je crois que c'est vraiment enfin en tout cas pour moi une vie accomplie c'est qu'est-ce qui vous satisfait vous en fait il n'y a que vous qui avez la réponse oui parce que vous êtes confrontée moi dans la banque d'affaires j'étais confrontée avec en effet des propositions américaines exceptionnelles pour vivre aux Etats-Unis mais ça ne me tentait pas donc voilà je pense qu'il faut il faut savoir où on veut vivre aussi à la fin quelles sont les valeurs de quoi on a besoin en fait pour être heureux après je pense qu'après enfin il ne faut pas avoir honte si l'argent c'est un voilà enfin un moteur et que c'est important pour vous il ne faut pas avoir honte d'aller vers les métiers qui rémunèrent le mieux parce qu'en fait souvent une carrière réussie est aussi jugée enfin en termes d'importance de l'argent que qu'on est payé etc et c'est aussi ça peut être aussi un critère de réussite c'est normal en fait ça peut être un critère de réussite mais on est toujours sur cette échelle de valeur qui est très personnelle donc dans votre environnement pour vous c'est peut-être une valeur mais pour d'autres personnes des chercheurs ça ne sera pas du tout ce sera plutôt les réussites les découvertes qu'ils ont pu faire les équations qu'ils auront réussi à résoudre etc moi si je peux me permettre un partage c'est un sujet plus jeune dans ma carrière j'ai regardé du tout je voulais faire science politique j'ai fait science politique j'ai regardé aucunement ni le salaire j'ai signé mes premières confrontations en me disant c'est déjà beaucoup plus que ce que je pensais en dix ans plus tard je réalise que ça reste quand même extrêmement important pour moi et ça a vraiment évolué donc j'ai pris conscience que c'était c'est ça comme vous dites je ne veux pas avoir me posé la question mais je réalise aussi que je suis stressée par rapport à plein de questions financières et que pour moi maintenant je me suis toujours je vais être à la liberté et puis mon style de vie va me permettre de retomber sur quelque chose de plus petit en fait là je réalise non je ne suis pas heureuse j'ai besoin de ça je pense que ça ça évolue aussi dans le temps puis il faut se laisser cette ouverture d'explorer c'est pas quelque chose que j'ai décidé il y a six ans qui va qui va qui est nécessairement à jour aujourd'hui d'où la problématique est-ce que j'étudie aujourd'hui pour pour une vie en fait donc c'est un peu ça évolue pour moi en tout cas après il y a quelqu'un qui l'a mentionné la vie je crois que c'est vous la vie c'est un chemin oui c'est un chemin en fait on ne sait pas forcément où on va parfois et c'est ok et ce qui est important c'est de savoir si finalement ce chemin il nous plaît il nous plaît pas et est-ce qu'on a envie de prendre un virage on a le droit de se tromper c'est-à-dire on a le droit de prendre le virage en se disant moi pour moi à ce moment-là c'est important que ma réussite soit concrétisée par de l'argent enfin je veux dire moi il n'y a pas de honte à avoir ça surtout moi je suis manqué d'affaires donc ça se saurait s'ils avaient honte d'avoir de l'argent mais mais après on peut se dire on peut se dire quel est le sens que je dois donner à ma vie vous voyez enfin moi j'ai au fond créé la fondation il y a 15 ans pour donner du sens à l'histoire de au fond de rendu à la société vous voyez je considérais qu'il fallait que euh c'était important d'avoir un rôle sociétal à un moment donné donc à un moment donné il y avait une aspiration très très forte à se dire ben j'ai créé des équipes j'ai créé des entreprises j'ai créé des choses c'est très bien c'est derrière c'est derrière ou ça se terminera et qu'est-ce que j'ai fait pour la société alors j'ai pas rendu les gens malheureux pas ça ce que je veux dire mais qu'est-ce que j'ai fait donc je pense que c'est un long chemin et un long chemin dont on peut espérer qu'en vieillissant on va plutôt vers la même chose vers la bienveillance vers des choses qui apportent aux autres et qui du coup vous apportent parce que c'est jamais c'est jamais dans un sens c'est toujours impératif vous êtes nourri toujours par les autres Martine si je peux me permettre est-ce que vous aviez cette idée plus tôt dans votre carrière ou ben moi si vous voulez j'ai toujours voulu être enfin c'est ridicule honnêtement maintenant je me dis d'ailleurs il me prévait pour une folle j'ai toujours voulu être banquier d'affaires moi donc donc alors pour moi banquier d'affaires ça veut dire on vendait des entreprises structurelles économiques parce que c'était complètement ridicule et mon mentor dans les affaires a été le fondateur du groupe Suez et je et quand je l'ai après mes études je j'ai eu l'occasion de le voir et tout ça je suis raconté ça mais j'avais 22 ans et le et le type il était président de la banque de Suez et l'union des mines qui était avec Paris-Barre vous voyez il avait créé le groupe Suez et donc bon il s'est dit elle est gentille mais bon et puis finalement parce qu'après je lui ai demandé il est devenu mon mentor je lui ai demandé mais pourquoi on m'a fait rentrer il n'y avait pas de femme du tout dans ce métier il m'a dit ben j'ai pas osé résister c'était tellement fort menant de vous cette envie cette envie c'était tellement naïf c'est tellement machin je me suis dit il faut l'aider parce que sinon la pauvre et donc voilà alors après moi oui j'ai voulu réussir et avoir beaucoup de choses mais alors j'ai été mariée très tôt aussi j'étais mariée aussi il y a 22 ans donc donc mais qu'est-ce que vous voulez je pense que de toute façon on change enfin tout est valable à partir du moment où on en a besoin je veux dire il n'y a pas de honte à se dire moi je voudrais montrer que que je réussis dans ma carrière et pour ça un des éléments de la réussite c'est l'argent bon il n'y a pas de quoi avoir honte non plus je sais qu'on est dans un pays qui n'aime pas forcément ça mais bon il n'y a pas de enfin si on le crée et puis après on évolue on évolue en fonction de quand on se connait mieux quand on se fait plus confiance quand on s'aime mieux parce qu'au fond le chemin comme ça c'est à un moment donné c'est une espèce d'épanouissement et là quelqu'un il dit bah on fait des challenges on le réussit alors ça vous conforte alors on va plus loin et puis voilà c'est ça la vie puis après on se dit bon ok soit c'est intéressant mais enfin on va pas en passer non plus l'hiver sur soi et on va s'intéresser aux autres c'est ça qui vous parle quand vous créez des équipes ce qui vous porte c'est l'équipe et là moi je disais hier à quelqu'un le plus difficile par exemple dans la fondation ça a été de créer cette magnifique équipe et une fois que j'avais la magnifique équipe j'étais bien moi je veux dire bon voilà il faut enfin je pense que c'est un c'est un long chemin vous l'avez dit c'est un long chemin et mais c'est un long chemin tranquille enfin plus on vieillit et plus ça devient tranquille voilà non plus on y va peser c'est le problème de l'âge mais juste un point crucial quand même sur ces histoires d'argent si je peux donner un conseil quelle que soit la position que vous avez chaque année demandez demandez une augmentation de salaire demandez demandez ça c'est vrai parce que les managers ne donnent pas à ceux qui ne demandent pas déjà et après ils se posent la question parce que c'est ce que disait Olivier il y a quand même une rétention des talents etc donc il faut réussir à satisfaire ce qu'ils demandent donc chaque année demandez absolument à avoir des augmentations j'avais une question merci pour tous vos conseils interventions partage de vos vies pardon donc on va parler aussi de vos carrières un peu respectifs et respectives au niveau de la gestion des échecs on peut avoir des échecs dans une carrière et ça nous aide vous comment vous avez fait du coup pour gérer entre guillemets vos échecs et vous aider est-ce que vous êtes entourée est-ce que vous avez dit non je vis toute seule ou toute seule enfin voilà je voulais voir votre retour là-dessus ça va être assez spécifique encore mais c'est vrai que on avait évoqué effectivement quand je voulais sortir de CNRS j'avais pas beaucoup de perspectives parce que j'avais aussi cette envie de rester sur place plus ou moins et que ça se fait pas dans le milieu académique de rester sur place et par contre j'avais repéré parce que je connaissais ma communauté un poste qui m'intéressait bien et où j'avais l'impression que j'étais bien vu et que j'allais la voir et je l'ai pas eu mais en fait j'ai essayé enfin disons je pense que ma réaction à l'époque ça a été ben tant pis parce qu'en fait rien n'est jamais dû en l'occurrence c'est des concours en recrutement donc c'est pas comment dire c'est pas comme dans les entreprises c'est vraiment un comité et puis et donc c'est jamais dû enfin moi je me suis toujours mise dans cette idée que ben on passe un truc c'est pas dû donc ça marche ben on est super content et si ça marche pas ben c'est un chemin ça fait partie du chemin et puis ça marchera une autre fois et voilà mais c'est vrai que bon c'est assez spécifique je sais pas si ça peut être beaucoup aidant pour vous mais c'est d'essayer de voir les choses toujours en le verre à moitié vide à moitié vide par contraire pardon à moitié plat et pas à moitié vide moi en général je dis que ça ouvre dix autres opportunités et qu'en fait souvent d'ailleurs quand on se retourne et qu'on dit qu'on a pas eu ça on se dit heureusement parce que alors oui exactement en plus avec le recul ce poste que je n'ai pas eu je suis très contente d'avoir eu celui ensuite donc rétrospectivement c'était bien et puis et puis la bienveillance ça s'applique aussi à soi-même oui c'est pas que pour les autres c'est aussi vis-à-vis de vous l'indulgence et la bienveillance parce que les erreurs les petites erreurs mince j'aurais pu faire mieux vous l'aurez tous les jours du petit du grand donc des regrets des trucs loupés ça arrivera mais soyez bienveillante avec vous dans l'intérêt personnel aussi soyez bienveillante le droit à l'erreur vous pouvez manger du jambon et des pâtes un soir je voudrais juste ajouter qu'à chaque fois que vous avez des tables rondes que vous voyez des gens vous avez leur parcours leur biographie comme ça ça vous semble linéaire ils sont sautés d'un poste à l'autre tout était clair tout était simple c'est pas comme ça dans la vraie vie dès qu'on soulève un peu le capot il y a eu plein de moments et ça c'est important de bien l'avoir en tête en fait puis à nouveau si on prend la perspective des entreprises ce que je me permets de faire à part régulier quasiment quel que soit le secteur on est dans un monde qui est compliqué qui est porteur de beaucoup d'opportunités mais aussi de beaucoup de risques avec des mutations très profondes à l'oeuvre qui s'accélèrent etc. etc. dans ce contexte là il y a une prime à l'innovation il y a une prime donc à la prise de risque prendre des risques ça veut dire échouer dans un certain nombre de cas et donc ne jamais échouer n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est d'ailleurs se protéger du risque et se protéger du risque c'est renoncer à innover et donc être dans beaucoup de secteurs et de situations condamné à une mort certaine ce qui est le pire des risques donc une fois qu'on s'est dit ça je pense qu'il faut d'abord réduire l'enjeu en n'étant pas à la fois le joueur à la mise d'accord ? c'est à dire que quand on prend un risque et qu'on est dans une situation d'échec il ne faut pas se mettre soi-même en question il faut se mettre, alors évidemment il y a peut-être des choses il faut quand même être en capacité d'avoir le recul d'analyser qu'est-ce qu'on fera mieux au prochain coup mais la question, la valeur de l'échec on dit le droit à l'échec, le droit à l'échec parce qu'après vous savez on a transformé le truc on est dans les cultures innovantes c'est le droit à l'échec l'impression dans une boîte où tout le monde raterait tout ça serait formidable ça marche pas non plus donc c'est quoi finalement avoir un échec qui est utile ? c'est un échec qu'on regarde comme un exercice ou une expérience d'apprentissage qui a une valeur et en fait c'est pas le droit d'échouer c'est le droit d'apprendre dans des prises de risques qui se concluent pas toujours favorablement ce qui n'est pas pareil il y a quand même une chose dans une entreprise sur laquelle il faut s'habituer c'est l'injustice quand même c'est-à-dire qu'on a tous été confrontés quand même à des sentiments d'injustice flagrantes sur une des nominations alors je vais vous dire quand vous êtes la première femme dans des métiers les premières nominations mon mentor m'avait dit tu vas voir ils vont nommer que les hommes ça n'a pas et alors là il m'avait dit surtout tu réagis très fortement parce qu'il n'y a que ça qu'ils vont comprendre ce qu'ils d'ailleurs disaient en fait elle a l'air d'une femme mais c'est un mec donc vous voyez que ça sera trimbalé quand même mais l'injustice c'est quand même quelque chose qu'on doit accepter enfin il faut travailler sur ce sentiment parce que c'est pas bien mais on ne peut pas dire que toutes les décisions de nomination sont justes quelquefois c'est parfaitement injuste et on sait très bien que c'est injuste donc on le vit comme une injustice et bon là il faut essayer de voir plus haut d'aller plus loin même que les gens qui ont fait l'injustice moi je dis souvent à mes équipes allez on passe au-dessus c'est à un moment donné il faut avoir la puissance de se dire on passe au-dessus c'est pas facile je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait pour moi l'échec c'était pas d'en livrer des résultats enfin honnêtement même à ce jour je crois que j'ai jamais échoué là-dessus parce que bah juste ma capacité de travail et j'ai eu la chance enfin je l'ai pas du tout vu comme une chance au moment où ça m'est arrivé mais la chance dans la vie d'avoir une rupture avec vraiment la personne que j'aimais j'étais persuadée que ce serait le père de mes enfants l'amour de ma vie j'étais complètement dans une reproduction du modèle familial c'est arrivé j'avais 25 ou 26 ans et ce que je me suis rendu compte c'est que j'étais profondément déprimée que j'avais plus envie de vivre et je me suis enfin je me revois littéralement donc je me suis plus levée j'étais en thèse je me suis plus levée j'arrivais à midi au labo je travaillais trois heures j'étais fatiguée enfin tous les symptômes de la dépression et donc ça a duré pendant deux mois au bout de deux mois je me suis demandé est-ce que c'est vraiment ça est-ce que j'ai vraiment plus envie de vivre et auquel cas donc je suis quelqu'un d'action du coup j'étais là-bas du coup passage à l'acte si c'est ça ou pas je me suis dit non quand même je crois que j'ai envie de vivre et je voyais que j'étais pas capable de me sortir de là où j'étais donc je suis allée chercher de l'aide pourquoi j'en parle parce qu'en fait du coup c'était dans le domaine privé mais ce que j'ai compris et pour moi tous mes échecs quasiment c'est des échecs relationnels c'est là où je vais rebondir sur ce que vous dites en fait l'injustice de quand on n'est pas promu on peut aussi la voir et moi je la vois aussi beaucoup comme ça que relationnellement j'ai peut-être pas réussi à faire des choses que d'autres personnes ont faites et on a chacun ses compétences on a chacun ses valeurs moi je fais passer mon équipe avant moi tort ou raison c'est moi et donc voilà moi je suis allée chercher de l'aide on parle de thérapie je suis suivie par un thérapeute encore parce que je trouve qu'avoir une heure chaque semaine où je peux tout déballer faire le point c'est utile l'introspection meilleure qualité que vous pouvez avoir si vous voulez essayer d'avoir votre boussole dans la vie et après il y a des coachs il y a des support network des réseaux de pairs etc. et moi je crois en tout cas on a parlé d'authenticité au leadership qui est vulnérable parce que je pense que quand on parle de ces failles on donne aussi l'opportunité à d'autres c'est sûr que en France on vient pas vraiment de là mais encore une fois enfin voilà moi je l'assume je l'assume c'est plus facile de l'assumer à 40 ans qu'à 30 à 30 je n'étais pas là-dedans c'est clair je parlais d'injustice parce que quand on est jeune on dit pas le cas on a beaucoup travaillé sur quelque chose on sait qu'on peut le développer mieux que enfin on croit en tout cas qu'on est qu'on peut aussi être dans le vrai et hop on a une nomination qui n'a rien à voir qui était quelque chose de politique et on se vit à travers ça et je pense que c'est après bon c'est vrai que c'est plutôt jeune qu'on a cette impression après on sûrement mais je pense que c'est pas enfin il faut se dire que quel que soit le pays il y a des formes de blocage dans n'importe quel pays qui peut amener à des injustices et voilà il faut faire avec mais il faut le savoir pour ne pas se le reprocher enfin alors parce que si vous avez une situation injuste et en plus vous le reprochez ça fait beaucoup quand même donc c'est là qu'il faut être sympathique avec soi-même quand je travaillais aux Etats-Unis on me rappelait toujours que enfin eux considéraient que le contraire de winner ce n'est pas loser mais quitter voilà c'est un petit le fait d'abandonner c'était ça l'échec on a le temps pour une toute dernière question éventuellement moi je voulais juste appuyer ce que vous êtes en train de dire par rapport à l'injustice juste rajouter que parfois quand on passe par des situations d'injustice par la suite en fait on se rend compte que cette injustice a été a aussi permis quelque chose qui s'est passé dans notre avantage parce que moi je l'ai vécu personnellement au travail donc je travaille comme conseil juridique pour le groupe ENGIE à un moment donné il fallait on s'est rendu compte que les projets éoliens passaient très difficilement sur 10 projets éoliens il n'y en avait que 9 qui étaient validés enfin il n'y en avait que 1 qui était validé par le Conseil d'Etat alors vu que ENGIE est en train de sortir du nucléaire qu'il fallait promouvoir le renouvelable alors il a demandé à ce que notre cabinet puisse comprendre d'où venait ce problème alors il faut comprendre que dans un cabinet d'avocats on ne fait que du contentieux alors donc mon patron nous a emmené ce dossier personne n'en voulait de ce dossier et donc moi j'ai dit à mon patron je vais bien le prendre mais il faudra savoir que ce dossier demandera qu'on sorte de la... enfin il faudra me donner des heures pour pouvoir faire autre chose que du contentieux c'est à dire donc vous connaissez enfin vous vous êtes du domaine la relecture des études incidence environnementale qui demande énormément d'heures c'est un travail qui fait plus de 2000 pages et j'ai demandé de voilà de focaliser sur ça et au début mon patron m'a dit non on n'aura pas le temps on va pas... on va le... on va le faire d'une manière on va le survoler mais on n'aura pas... voilà et alors moi j'ai dit bah si vous ne voulez pas moi je vais prendre mon temps à moi mais cependant je ferai peu de contentieux alors je me suis beaucoup disputée avec lui pendant cette période il n'était pas du tout content parce que bon voilà quand on ne fait pas de contentieux je ne suis pas rentrée de l'argent de ce moment et j'ai quand même fait ce travail qui était... qui a été un succès auprès du ministère de l'environnement de l'urbanisme NG était très satisfait du travail et alors donc NG nous a demandé de créer une section au sein de notre cabinet qui ne s'occuperait que de la relecture des études d'incidence en Gépanou alors j'étais très contente mais quand j'ai été demandée justement au départ j'avais dit que je le faisais de manière je prenais dans mes heures je ne comptais pas parce que je considérais aussi que j'apprenais beaucoup et voilà donc quand ce projet est arrivé je dis à mon patron mais alors je vais pouvoir avoir une augmentation il m'a dit non cash il m'a dit non il m'a dit non 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 tu dois le mettre dans tes heures à toi mais normalement quoi donc il n'y aura pas de surplus ni rien si tu veux voilà au fait nous on doit déclarer un certain nombre d'heures pour pouvoir envoyer la comptabilité et ainsi de suite il m'a dit ben tu le mettras dans ces heures là mais il n'y aura pas d'augmentation alors je l'ai vraiment vécu comme une grosse injustice parce que en plus quand je vois ce que le cabinet gagne ce que nos départements gagnent pour justement la relecture de ces études d'incidence environnementale mais j'ai très mal au coeur ça me fait mal au coeur mais par contre le point positif c'est que aujourd'hui dans notre cabinet ou alors pas mal enfin très peu de juristes savent comprendre les études d'incidence environnementale parce que ça prend énormément de temps donc c'est une expertise que tu as maintenant que j'ai maintenant et qui a joué que tu pourras je m'en fous du salaire que tu pourras valoriser voilà ailleurs même si je n'ai pas eu le salaire même si je n'ai toujours pas maintenant je me dis voilà il y a autre chose que j'ai il y a ça aussi c'est quelquefois on attire des expertises qui sont très très importantes et qui peuvent faire passer à l'étape suivante alors je vois qu'il est mini pile on a tenu le temps merci à tous les intervenants merci beaucoup merci à tous les doorway merci à tous les forums